... Moi, je suis une habitante de Châtenay. Je n'habite pas dans la Butte Rouge, mais j'habite un peu plus loin. Et la Butte Rouge, pour moi, c'est un lieu très important. C'est un lieu patrimonial et c'est un lieu aussi dont il faut absolument préserver l'intégrité. Les arbres, on les connaît bien et on sait qu'il y a ici un ensemble magnifique. Avec notre association, on est engagé à l'heure actuelle dans quelque chose pour éviter des situations comme celle-là. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup actuellement à la rédaction d'un projet de loi. Il y a quelques jours, il y a une députée qui nous soutient, qui a posé une question à la ministre et qui a signalé que le projet de loi qu'on présente était de qualité. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a pour vocation, ce n'est pas la peine que je développe, d'éviter des catastrophes comme on en voit un petit peu partout. Vivre au milieu de ces arbres, c'est très différent de vivre au milieu d'une dalle bétonnée, etc. Donc ça, c'est formidable. Quand il y a des arbres comme ceux-là, principe général, on les garde, on les conserve et on réfléchit autour. Ici, c'est assez simple, je crois que c'est votre réflexion. Il ne faut pas trop toucher les choses, en fait. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, quand il y a des beaux arbres comme ceux-là, on ne pense pas à l'architecture en enlevant les arbres comme on le faisait autrefois. Ces arbres sont la priorité maintenant pour notre espèce humaine. Pour le plaisir de la connaissance, parce qu'on peut se faire plaisir aussi, cet arbre-là, c'est un robinier fausse acacia, ce que tous les gens en général appellent acacia à tort. Et ils tirent son nom de Jean-Robin, alors pas cet arbre-là, l'espèce, qui était le jardinier d'Henri IV. Et quand je vois cet arbre-là comparé à des très vieux robiniers que je connais, qui vieillissent beaucoup plus mal que celui-là, ça veut dire qu'ils se portent bien, ils sont en bonne santé dans un endroit qui lui convient. Oui, l'âge estimé de 300 ans est très raisonnable. Et donc, on est parmi les plus vieux arbres de la région parisienne. Ce qui est miraculeux, monsieur, c'est qu'ils aient résisté à la construction de tous ces patines. Voilà, mais c'est un symbole. C'est la preuve qu'à l'époque, ils avaient fait très attention, ils avaient fait très attention à l'époque, dans les années 50, à la protection de ces arbres. Oui, parce qu'ils étaient là avant. Et on voit maintenant qu'on est moins capable de les protéger qu'avant. Et là, il y a un problème. Bonjour, ça va ? Sur l'origine de Châtenay et des Châtaigniers. Oui, le nom de Châtenay-Malabry, en fait, vient de Châtaigniers, parce que c'était une terre à Châtaigniers. Et c'est vrai qu'ici, on a une terre très favorable, où par le passé, on a eu beaucoup de pépinières, des obtenteurs de rhododendrons, des... Des horticulteurs, en fait, tous ces métiers. Oui, beaucoup d'horticulteurs, des métiers d'horticulteurs. Et beaucoup d'eau aussi, parce qu'il y avait des lavandières, par exemple, qui lavait le linge des gens riches de Paris. C'était un endroit privilégié. Et les arbres le montrent, en fait. Parce que la Butrouge fait partie aussi de tout un ensemble. On a la Vallée aux Loups, la Maison de Châteaubriand, l'Arborétum, l'Île Verte, le Krebs. Tout ça, c'est grâce à l'eau qui vient de la forêt de Verrières et tous les rues qu'on a, qui vont dans ce sens, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. L'arbre d'exception. Et franchement, celui-ci, comme le Robinier, est un arbre qui mérite vraiment, qui a un grand intérêt. C'est un châtaignier de presque 5 mètres de circonférence. Oui, en plus, il est greffé. Donc, on est vraiment dans les monuments. Ceux qui ont l'œil, effectivement, ont remarqué qu'il a subi une greffe. Donc, il a eu l'histoire. Absolument. C'est des châtaigniers qui étaient là avant la cité, à coup sûr. Oui. Peut-être plusieurs centaines d'années. Et donc, qui racontent l'histoire de Châtenay. Châtenay, comme tu le disais tout à l'heure, Elisabeth, Châtenay, le châtaignier. Et c'est une tradition dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines voisines que des châtaigniers étaient plantés. C'est bien comme symbole. Parce que traditionnellement, vous savez, le châtaignier, c'était l'arbre qui nourrissait les gens en période de disette. Allez, disons-le franchement. On n'a pas faim, mais on est en période de disette en ce moment. Donc, on n'arrive pas à sortir. Aujourd'hui, on s'échappe. Et on a un arbre de vie, comme ça, qui nous tend les bras. Et c'est formidable. Et c'est vrai que je vous fais part de mon enthousiasme en direct, parce que je ne le connaissais pas. Et vraiment, on a un arbre d'exception. On est sur un ancien espace forestier de la forêt de Berrière. Vous pouvez admirer, il est absolument superbe. C'est un chêne pédonculé. Ces chênes-là sont plus fragiles au changement climatique. Et il en demeure pas moins, absolument superbe. Il a fallu faire preuve de beaucoup de précautions pour avoir une construction comme ça, si près. Et il a supporté ces précautions. Comme quoi, je le répète, à l'époque, il faisait très attention. Le grand intérêt de ces arbres, c'est qu'on est de toute évidence sur un ancien espace forestier qui a été conservé, heureusement, dans la création d'habitations pour les hommes. Et les chênes sont toujours là. Et ils continuent leur carrière. Donc évidemment, Barbara va nous parler des bâtiments. Je crois que celui-là doit être conservé, classé, si j'ai bien compris. Là encore, concevons peut-être l'architecture de demain. Je suis architecte, mais en intégrant les arbres existants. Et là, ici, c'est facile. Il suffit de garder ce qui est présent. Est-ce que vous m'entendez, là ? Non ! Il n'est pas l'une des... Est-ce que vous m'entendez, là ? Oui ! Bon, donc, notre association, qui s'appelle Châté Patrimoine Environnement, nous avons en priorité, surtout aujourd'hui, l'environnement et les arts, mais nous avons aussi le pâtiment. Et je vous rappelle que le paysagiste André Rius, qui a conçu avec les architectes cet ensemble, cet ensemble urbain, a tenu compte des arbres. C'est-à-dire qu'ils ont fait des plans avec... Oui ! Ils ont fait des plans en tenant compte des arbres. C'est-à-dire qu'ils ont bougé les bâtiments, puisque là, il y a un arbre, on ne le fait pas. Vous voyez bien, cette architecture, c'est du parao-rose, ce qu'on appelle dans notre jambeau, c'est-à-dire très fonctionnaliste, très minimaliste, avec beaucoup de fenêtres rectangulaires ou de fenêtres horizontales. Voilà. Donc, le projet actuel, la ministre de la Culture nous a précisé qu'elle allait le classer. Nous, on est très contents d'entendre ça de la part de la ministre. Mais un classement, ça veut dire aussi un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et c'est ce plan-là qu'on n'a pas. Parce que si on fait juste un périmètre avec un label, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait ce plan de gestion. Et pour l'instant, voilà notre deuxième bagarre, c'est d'avoir un plan de gestion qui tient à compte des arbres et des maisons. Je voulais préciser qu'ici, dans notre cité Jardin, il y a 10 000 habitants. Un tiers de la ville, 4 000 logements, mais 10 000 habitants. Donc c'est énorme. Et que dans un sondage fait par la mairie, 80% des gens qui habitent ici sont très heureux d'y vivre et n'ont pas du tout envie d'aller ailleurs. Donc ça, on peut le prouver, on a des documents. Et aujourd'hui, nous sommes flattés et honorés de recevoir l'aide et le secours de l'association Arbre et de ce beau diplôme qui la matérialise. Merci. Christine Hedelec, présidente de France Nature Environnement Paris, va également évoquer le dossier. Oui, France Nature Environnement Paris et France Nature Environnement Île-de-France, dont je suis la vice-présidente, sont très heureux de participer à ce combat pour la défense de ce lieu exceptionnel et qui est reconnu aussi au niveau international. C'est-à-dire que cet endroit, ce lieu, c'est un modèle depuis sa création. Et donc, pour nous, il est vraiment très important qu'il puisse continuer à servir de modèle pour les générations qui viennent. Et ce serait important que les promoteurs et les élus s'inspirent de cette façon de faire vivre les habitants au contact de la nature dans un lieu idéal. Merci, Priscine. Hélène Sechal est la représentante de Sites et Monuments pour les Hauts-de-Seine. Je lui ai donné la parole. Je pense qu'effectivement, la butte rouge est un véritable symbole, un modèle, un symbole où le patrimoine arboré et les patrimoines bâtis se rejoignent. Et ce serait vraiment un bel exemple, même au niveau national, que ce site soit préservé et soit, dans les années à venir, présenté comme un véritable modèle où on peut réhabiliter et joindre la nature, le digital, les arbres et puis s'inscrire dans une cité qui serait réhabilitée et c'est un rôle de la protection du patrimoine. Je lui ai donné la parole à Michel qui représente le CCC, le collectif citoyen chattelaisien qui va plus axer son discours sur le côté social de la butte rouge. Oui, ce collectif, il est né en fait des rassemblements après les élections municipales de ceux qui s'étaient engagés au moment de ces élections. La butte rouge, c'est un symbole, c'est un symbole architectural, c'est un symbole environnemental, mais c'est aussi un symbole social parce que ça répond à une volonté qui était d'offrir de bons logements, de bonnes conditions de logements à des populations que je n'aime pas appeler pauvres. Ce ne sont pas des populations pauvres, c'est des populations qui avaient peut-être moins de ressources ou moins de moyens que d'autres, mais qui avaient la possibilité ici de trouver un environnement favorable. Le projet de la municipalité aujourd'hui, il va aboutir à chasser, à détruire 1500 logements qu'on appelle PLAI, c'est-à-dire les catégories de logements sociaux les plus accessibles aux populations qui ont moins de ressources. Et ces populations, elles vont aller où ? C'est un véritable scandale au moment où de partout, partout, au début de la semaine prochaine, pardon, il va y avoir le rapport de la fondation Abbé Pierre sur le logement social qui va encore rappeler cela. De partout, on dit qu'il manque de logements sociaux. Donc, pourquoi commencer à les détruire ? On peut parfaitement réhabiliter. Moi, j'étais là dans les années 80 au moment de la réhabilitation qui a été faite. Cette réhabilitation a été faite dans le respect des habitants. Alors, certes, aujourd'hui, il faut reprendre parce que les choses ont changé, mais il n'y a aucune raison de détruire cet environnement qui est un équilibre, un écosystème, je dirais, absolument unique, enfin unique, peut-être pas unique, mais en tout cas, qui pourrait servir de modèle dans beaucoup d'aménagements. Oui, merci Michel. Je vais donner, pour terminer, la parole à Barbara Goodglas qui est une architecte à la retraite qui est également membre de Châtenay Patrimoine Environnement et je voudrais qu'elle nous dise un mot sur notre demande à tous qui est donc le classement par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot en tant que SPR, site patrimonial remarquable, mais ce site patrimonial remarquable, ce classement ne suffirait pas forcément et c'est là-dessus que je voudrais qu'elle nous dise un mot. Merci. Voilà, donc nous avons actuellement un document d'urbanisme, un PLU qui a été mis à l'enquête pour une modification. J'ai du mal à parler beaucoup fort en criant. Donc, ce document remet en cause l'ensemble de ce plan et de ce bâtiment, permet donc des destructions et nous avons eu l'accord de la ministre de la Culture disant qu'elle va classer, qu'elle fera un SPR mais ça ne suffit pas pour nous. Un SPR, c'est cette patrône remarquable, il faut aussi un plan de gestion, c'est-à-dire plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine c'est quelque chose qui est beaucoup plus détaillé. Une SPR, c'est un périmètre. S'il n'y a pas le règlement de gestion, c'est-à-dire ce plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, ça ne suffira pas. Voilà, merci à tous, en tout cas à toutes les associations. Pour terminer, alors Louis était enthousiaste, il m'avait transmis son enthousiasme mais il avait raison. On a dans cet ensemble-là, dans les conditions qui vous avaient été expliquées par monsieur qui a rénové la cité, un ensemble d'arbres d'exception. Quand on s'intéresse aux arbres, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux oiseaux, aux insectes et à l'architecture que les hommes ont mis autour. Et souvent, il y a des, soyons optimistes, il y a des réussites harmonieuses. Il y a des tas d'exemples d'abeilles, d'endroits magnifiques où l'arbre est en harmonie avec le patrimoine humain. Donc, c'est juste pour, je ne sais pas si je vais conclure, mais juste pour dire que c'est possible. C'est possible que les architectes, les paysagistes, les amoureux des arbres, les naturalistes et tous les êtres vivants qui vivent autour arrivent à trouver un terrain d'entente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501